Salut les likes ! Dans la vidéo précédente, je vous présentais où acheter les comiques grand format, les éditions omnibus, etc. Cette fois-ci, je vais vous présenter mes ressources, c'est à dire où je vais sur internet pour trouver des informations concernant les omnibus, les grands formats, etc. Alors juste une petite mise en garde, évidemment je vous parle de comics de VO, donc la plupart des sites que je vais vous présenter maintenant sont en anglais. Maintenant, ça reste toujours de l'anglais comics, c'est pas du Shakespeare, et certains des sites sont également en français. On commence pour les fans des X-Men, not a hawks, not a dream, c'est l'accroche, la fameuse accroche du numéro 95, et c'est le site de Max Ray, Max Ray. Quand on clique, il liste en fait tous les omnibus, tous les traits de Papo Bac qui concernent les X-Men. C'est très bien fait, c'est par catégorie, ça commence avec clairement et ça continue. Les liens, par contre, pointent vers des liens Amazon. Si vous êtes réfractaire à Amazon, il vous suffit ensuite de copier le nom de l'omnibus ou du trait de Papo Bac et puis de le coller dans votre browser, et puis de faire une autre recherche. Un blog en français, le blog Phil & Co. de Philippe Cordier. C'est une ressource très précieuse pour les gens comme moi qui sont fans des encreurs, spécialement Klaus Johnson, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des articles sur Cyrus Tota, sur Jean-Yves Mitton, etc. Donc ce n'est pas que du comics américain. C'est très 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 intéressant et très bien fait. Un Xbox Warrior, alors c'est très simple. Il s'agit tout simplement de tous les omnibus Marvel qui vont sortir. Actuellement, ils ont une liste de juillet 2020 à mai 2021, mais ils mettent leur liste à jour continuellement. Donc cette date change continuellement. Collected Edition, c'est un espèce de rêve. Ça liste tous les albums reliés, publiés par Marvel et par DC, et également je crois images. Il y a également des liens vers les sites où vous pouvez acheter ces recueils. Malheureusement, les liens ne sont généralement pas mis à jour, spécialement quand vous voyez un prix. Je ne sais pas quand ça a été fait, mais ce n'est pas à jour du tout. Malheureusement, les prix qui sont listés sont très très bas, et dans la réalité, c'est beaucoup plus cher que ça. Alors, j'ai envie de dire, la mère de tous les sites, le site, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est le Grand Comic Database ou GCD. Et donc, la base de données des comics, que ce soit en anglais ou dans toutes les autres langues, que ce soit imprimé aux USA ou dans tous les autres pays. Moi, personnellement, je l'utilise pour savoir quel comics a été fait par quel artiste. C'est-à-dire que je me suis fait des favoris pour John Byrne, pour Frank Miller, pour Blisankiewicz, pour Mike Mignola, pour Paul Smith. Et j'ai des listes artistes préférées, dans lesquelles je cherche, clairement, quels comics me manquent. Alors, un petit peu dans le même état d'esprit que GCD, il y a AI, le Artist Edition Index. Et donc, de la même façon que GCD liste tous les comics, Artist Edition Index liste tous les grands formats. Ce qui est mieux, c'est que AI liste les comics en format qui ont été publiés, qui vont être publiés. Et pour ceux qui sont déjà publiés, ils font une présentation avec screenshot. C'est très bien fait. Et ça donne envie, quoi. Franchement... Et pour ceux, bon, qui ne peuvent pas les acheter, ou qui ne peuvent pas les acheter juste maintenant. Regardez ces comics, ça donne vraiment, vraiment envie. Dans le même ordre d'esprit que AI, mais de façon plus générale, il y a My Absolute Collection, qui est un site fait par un Français. Je ne connais pas son nom. Il s'appelle Wack, Beck, je ne sais pas comment ça se dit. Lui présente en anglais, enfin, il écrit en anglais quand il parle d'un grand format, d'une édition spéciale anglaise, écrit en anglais, et il parle en français quand c'est une édition spéciale éditée en français. J'ai découvert ce site complètement par hasard, comme la plupart des sites, en fait, qui sont dans ma liste de ressources. Et celui-là, ça a été un coup de cœur, mais phénoménal. Et je l'ai découvert il y a cinq ou six ans. My Absolute Collection, il est mis à jour, plus ou moins régulièrement. Et le mec présente, de la même façon que AI présente chaque grand format qui est sorti, lui présente chaque album qu'il a dans sa collection. Et c'est pareil, c'est très bien fait, ça donne envie. C'est insupportable de voir ses pages et de ne pas avoir l'album dans ses mains. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, donc c'était une liste relativement courte. Je ne vous ai listé que sept ressources. Mais ces sept ressources sont à mes yeux les principales. Après, il y en a plein d'autres. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos ressources, quelle est votre ressource principale. Ça m'intéresse. Je suis toujours à la recherche de nouvelles ressources, afin de mettre à jour ou d'agrandir ma collection. Donc, partagez. Merci d'avance. Et puis, merci également de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre des pouces rouges, des commentaires, de me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Partagez vos ressources. Restez safe. Restez en bonne santé. Lisez plein de comics. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !